bonjour et bienvenue sur les sur la quatrième capsule de mon témoignage qui s'intitule cette fois ci un mariage très combattu amen alléluia j'aimerais et ouvrir ce petit témoignage avec une parole de jeunesse de 23 24 où il est dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair l'homme et sa femme était tout de nus et il n'en avait point honte amen alléluia c'est dieu qui a uni adam et elle quand on parle ici c'est l'union selon dieu parce que dieu a un conjoint pour quelqu'un un époux pour quelqu'un une épouse pour quelqu'un c'est ça le mariage selon dieu quand les deux là sont réunis c'est une seule chair je ne parle pas des mariages bidon et de toutes ces choses là donc si vous avez su mes mes vidéos vous avez vu que j'ai perdu ma première femme qui m'avait laissé trois enfants et j'étais dans une église j'avais une par terre une partenaire de prière qui s'appelait d'abord jeanne mais que le seigneur a surnommé route comme moi je m'appelais richard et il m'a dit que j'étais boaz amen et nous étions des partenaires de prière et alors qu'on priait déjà ensemble la nuit ça c'était très important et puis un jour qu'on priait à l'église alors qu'on a les têtes courbées dans la prière on s'exprimait les uns après les autres et moi lorsque j'ai commencé à prier le seigneur lui a dit écoute l'homme qui prie sera ton mari et elle a levé les yeux et elle a vu que c'était moi mais d'abord elle s'est dit mais comment c'est possible etc et c'est vrai parce que tout nous séparait notre histoire nous séparait notre culture nous séparait nos caractères nous séparait tout était différent mais néanmoins c'était le choix de dieu et qui peut s'opposer au choix de dieu et je vous dirais que moi j'ai pas eu de songe j'ai pas eu de vision mais j'ai eu une parole le fer aiguise le fer alléluia le fer quand on aiguise le fer ça produit des étincelles ça veut dire que quoi on affûte aussi le 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 couteau ou l'épée des deux côtés amen avec le fer aiguise le fer j'ai compris que c'était aussi là nous étions très complémentaires avec ma future femme ma martin ma partenaire de prière et je savais que le seigneur avait une destinée pour vous et effectivement nous sommes dans le ministère réveil des nations qui proclament le message de la sanctification de la repentance d'abord et la marche dans la sanctification ensuite donc je la fais courte parce qu'on pourrait passer des heures donc quand nous avons compris que c'était la destinée de dieu que dieu nous unisse et bien nous avons commencé à faire les démarches et les ennuis ont très vite commencé à la commune de baie où le le responsable du contrôle des habitants lorsqu'il nous a reçu ne m'a même pas calculé quand il a vu le nom ils sont bas il a dit madame vous n'allez pas vous marier ici vous allez vous marier dans votre pays c'est un raciste de première ce monsieur là et on a dit ben qu'importe nous nous allons quand même initialiser le dossier faites le nécessaire il a fait le nécessaire mais dans le nécessaire qu'il a fait il a triché dans le libellé ce qui fait que ça nous a perdu le temps pendant au moins deux mois deux mois et demi dans ce sens au lieu de de noter les parce que ma femme il faut savoir n'avait pas de prénom c'était comme ça elle n'avait que son nom et au lieu de mettre rien dans le prénom puis laissez que le nom de famille il a marqué surnommé route et ça juste cette transcription là annule la validité du dossier ça nous a perdu le temps deux à trois mois donc c'était compliqué on voyait pas avancer le dossier il n'y avait pas de nouvelles donc nous avons été dans un service à lausanne et ça faut dire que c'est très bien qui s'occupe des étrangers qui ont des difficultés avec l'administration nous avons été présenté le cas il a envoyé un premier courrier au responsable du contrôle des habitants de baie qui n'a pas obtempéré ensuite cette dame là qui était une avocate a pris le téléphone et lui a intimé l'ordre formel dans les 24 heures de ferme nécessaire ce à quoi il s'est exécuté donc ça s'est à dire le département établi est envoyé à l'ambassade du cameroun pour vérifier l'identité de mon épouse de ma future parce qu'on n'était pas encore marié en ce temps là on a dit bon c'est bon c'est eh bien le dossier n'avançait pas et un jour on a reçu la réponse de l'ambassade comme quoi ce mariage n'était pas possible donc l'ambassade a écrit à berne berne a donné les infos comment au canton et le canton nous a dit vous pouvez pas vous marier parce que madame n'existe pas sur les registres de naissance donc l'avocat qui devait l'avocat de l'ambassade camerounais certes n'a a menti parce qu'on n'a pas voulu payer le bac chiche donc ma femme n'existait pas donc on peut pas marier quelqu'un un homme suisse avec une femme qui n'existe pas ce qu'on a dit c'est un faussaire c'est une faussaire elle n'a pas d'identité donc nous avons téléphoné là-bas parce qu'on a quand même des contacts où elle est origine il disait non non la souche est bien là donc on a demandé de faire une copie de la souche nous envoyer l'ont été donnée à notre avocate et nous avons de nouveau refait la demande en joignant cette pièce au dossier une copie de la souche les avocats fraudeurs là qui avaient dit qu'elle n'existait pas sont allés dans la brousse là dans la campagne camerounaise pour dire aux gens du registre si vous dites qu'elle existe on va vous déplacer on vous fera perdre le travail waouh donc il y a eu toutes ces menaces je la fais courte de nouveau et voilà donc la deuxième réponse arrive on se réjouit d'avoir la réponse on dit c'est bon et bien refus l'existence de madame n'a pas pu être trouvée à nouveau donc l'état s'oppose au mariage de monsieur chevéry avec ma femme ma femme route bon je vous dis faut avoir le coeur accroché dans la foi c'est là qu'on voit si le mariage vient de dieu ou pas parce que le mariage a tellement été combattu que moi ça m'a réconforté ma femme aussi elle disait de toute façon notre mariage est voulu par dieu donc 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 dieu doit faire piller les autorités et depuis le moment on a reçu le deuxième refus voilà les menaces ont commencé première lettre madame vous avez un mois pour faire vos valises rentrer au cameroun vous êtes en situation illégale ici en suisse vous devez partir deuxième lettre et ainsi de suite et moi quand je voyais arriver les courriers je disais à ma femme moi je veux pas lire je veux pas je veux pas lire le courrier non laisse tomber je vais en paix parce que chaque fois c'est des émotions et voilà et on raccourcit vous avez deux semaines pour partir les menaces les menaces officielles et les lettres officielles de l'état mais nous avions fait un recours un recours et il ne restait plus que la possibilité qu'un petit juge puisse inverser la décision de l'ambassade d'ambassade suisse au cameroun et de l'état suisse parce que tout toute la la chose tourne autour de la preuve de l'identité et c'est là qu'on voit le saint-esprit comment il est absolument extraordinaire moi je suis un homme qui garde pas les documents c'est vous savez je suis comme ça il n'a pas pressé ça me ça me dit rien ma femme elle avait tout gardé donc on a été convoqué un jour c'est notre c'était en décembre c'était notre dernière chance si lui dit non c'est foutu si lui dit oui c'est réglé déjà le diable a failli nous faire louper l'audience pourquoi il a créé un bouchon sur l'autoroute mais le saint-esprit m'a dit sors maintenant je comprenais pas trop pourquoi je suis sorti et après il ya eu l'annonce comme quoi carambola sur l'autoroute l'autoroute j'étais complètement bloqué j'aurais raté l'audience et si nous avions raté l'audience et bien nous n'aurions pas pu c'était fini quoi il y avait le jugement par défaut et c'était terminé donc nous sommes arrivés à la minute près et et l'accueil était glacial en ce qui me concerne donc elle avait rendu avec notre avocate il y avait ma femme et moi ma femme on l'a introduit dans la dans l'audience dans le bureau du juge moi on m'a dit vous devez rester ici l'avocat pas de présence donc c'est la première fois que j'ai vu notre avocate un peu inquiète et moi je s'y flotte un peu je disais mais non 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 ça va aller c'est dieu qui nous a unis ça va aller j'avais la foi non mais dieu tu n'es pas menteur si tu nous as unis ben il faut que la chose avance l'audience a duré deux heures après deux heures nous avons été j'ai été convoqué dans le bureau du juge il y avait ma femme qui était là et elle avait ses diplômes de la maternelle de l'école secondaire ses diplômes de l'école biblique enfin un certain nombre de de documents qui étaient posés sur la table et le juge me regarde en disant ben voilà monsieur je suis riche vous donne l'autorisation de vous marier avec votre épouse alors comment ça s'est passé ma femme dans la sagesse de l'esprit avait pris toutes les copies des attestations qu'elle avait qui la concernaient et discuter avec le juge discuter avec le juge au bon moment elle a dit laissez moi vous expliquer elle a sorti tous ces documents elle a dit mais si je suis une faussaire j'ai donc commencé à faire des faux certificats d'école maternelle de l'école secondaire de l'école d'informatique de l'institut biblique ici des études de là et le juge s'est gratté la tête il disait mais cette femme existe et finalement Dieu Dieu nous a donné la faveur contre l'état qui s'opposait à notre mariage Dieu a triomphé et nous avons été le premier mariage de 2012 on avait tellement la foi qu'on avait déjà les anneaux puis on avait gravé 2011 sauf ça ça a tiré un peu plus de temps premier voyage premier mariage le 3 janvier voyez la symbolique le 3 janvier aux civils nous nous sommes mariés et nous nous sommes mariés à l'église le 21 janvier 2012 tout ça pour dire nous on voit avec les yeux quand je voyais ces lettres là je disais mais ah tu dois partir on demande de faire les valises comment on va faire non ma femme a toujours dit non restons calmes restons calmes Dieu a exercé notre foi mais c'est Dieu qui a triomphé et nous avons pu nous mariés et nous avons pu concrétiser la parole de Dieu ici c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme ils deviendront une seule chère notre mariage est un mariage qui a été voulu par Dieu pourquoi parce que le fer aiguise le fer notre mariage a été voulu par Dieu parce que Dieu nous a donné une mission alléluia celle de sonner la trompette de la repentance et de la sanctification ça c'est notre ministère nous avons été mariés parce que Dieu nous a mis trois ans à part pour nous instruire sur l'épouse de Jésus-Christ alléluia Dieu nous a mis en part pendant trois ans pour que nous puissions aussi prier pour les malades délivrer les gens etc Dieu nous a aiguisés afin que nous puissions vraiment entrer dans notre ministère mais vous voyez entre le moment où Dieu dit et le moment où ça se réalise c'est plutôt maintenant en 2022 fin de l'année 2022 que le Seigneur nous pousse maintenant à aller dans les nations parce que notre période de gestation notre période de formation est terminée voilà soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth et je glorifie Dieu de m'avoir donné la femme qui me fallait alléluia je glorifie Dieu de m'avoir donné le fer qui aiguise le fer parce que c'est comme ça qu'on peut grandir et nous sommes complémentaires elle a des compétences que je n'ai pas elle a des qualités que je n'ai pas bien sûr pour les défauts c'est la même chose mais le Seigneur nous nous adoucit arrondit nos angles etc et c'est ce qui fait que nous entrons maintenant dans la plénitude de notre mariage je vais dire et dans l'oeuvre aussi et c'est pour ça que nous avons une destinée mon frère ma soeur si tu cherches un mari assure-toi que c'est le bon partenaire et tu cherches une femme assure-toi que c'est le partenaire selon Dieu parce que des fois on fait des erreurs on se fourrouille et après on perd du temps voilà soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth